Comment le Bureau des Nations Unies compte aider l'État du Sénégal dans ses efforts ? Tout d'abord, laissez-moi me joindre à Son Excellence le ministre représentant du gouvernement pour commémorer ensemble cette journée des Nations Unies. Nous sommes vraiment ravis d'être aux côtés du Sénégal pour célébrer ensemble les valeurs communes de paix, de justice sociale, de sécurité à travers le monde. Comme Son Excellence le ministre l'a bien dit, c'est aussi l'opportunité de commémorer ensemble les casques bleus sénégalais qui sont tombés sur le champ en soutien à ces valeurs communes que nous défendons au quotidien. Cette journée est aussi l'opportunité pour nous de mettre en avant le partenariat entre le gouvernement du Sénégal et les Nations Unies. Et ce partenariat est solide et fort. Nous sommes reconnaissants et fiers de ce partenariat de presque 60 ans avec l'État du Sénégal. Ce partenariat est aussi l'opportunité de rendre un hommage au président du Sénégal et au gouvernement qui est en train de construire une maison des Nations Unies pour abriter le système des Nations Unies. Et c'est là aussi toute la marque de l'engagement vis-à-vis de notre institution. En termes de notre soutien sur le volet environnement, changement climatique, et là j'ai bien sûr le ministre de l'Environnement et du Développement Durable qui est à mes côtés, nous devons saluer l'engagement, les efforts du Sénégal pour protéger l'environnement et pour combattre le changement climatique. Le président lui-même, accompagné du ministre, était à New York au mois de septembre pour le sommet sur les changements climatiques. Et ça montre là la volonté du Sénégal de s'engager, de persévérer, à la fois pour le pays mais surtout pour la population sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada